Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Épargne et vous consacrée au SCPI, SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. C'est ce qu'on appelle également la pierre papier. Pourquoi ? En général, un gestionnaire va aller acheter des immeubles, de l'immobilier d'entreprise, des bureaux, des murs de commerce. Il va rassembler tous ses actifs immobiliers au sein d'un même fonds et vous allez acheter des parts de ce fonds, un peu comme si vous alliez acheter des parts de SICAV ou des parts de FCP. Avant d'entrer le plus dans le détail, je voudrais simplement vous signaler que nous parlons aujourd'hui des SCPI de rendement, c'est-à-dire celles qui vous distribuent tous les trimestres un certain revenu, pas des SCPI fiscales. Donc ces SCPI de rendement, elles ont un certain nombre d'avantages, j'en ai compté 6. Le premier, c'est qu'elles vous donnent accès au marché de l'immobilier d'entreprise, généralement peu accessible aux particuliers, sauf quand ils sont très très fortunés. Ce marché de l'immobilier d'entreprise est bien plus rentable que l'immobilier résidentiel. En immobilier d'entreprise, que ce soit des bureaux, des murs de commerce, etc., on peut aller jusqu'à un rendement de 9-10%, ce qui est absolument impossible ou très très rare en immobilier résidentiel. Deuxième avantage de cette SCPI de rendement, c'est que le ticket d'entrée est très faible. Imaginez que vous ayez acheté des bureaux à Paris ou des murs de commerce à Paris. Avez-vous l'idée de ce que ça vous coûterait ? Avec justement la SCPI, à partir de 3-4 000 euros, vous avez accès à l'intégralité ou quasiment des SCPI du marché. Le troisième avantage de ces SCPI, c'est qu'on peut les acheter à crédit. Souvent d'ailleurs, les gens qui vous vendent ces SCPI vous proposent dans le package un prêt qui va avec. Quatrième avantage, c'est le gestionnaire d'actifs qui lui va gérer les locataires, la vacance locative, les travaux, etc. Vous n'avez strictement rien à faire. Cinquième avantage, on l'a vu, c'est le rendement évidemment de ce produit. Depuis 25 ans, c'est le seul produit d'épargne dont le rendement a été systématiquement chaque année supérieur à 5%. En 2012, le rendement, la distribution a été de 5,27%, un peu mieux qu'en 2011 où c'était 5,23. Et cette année, pour 2013, les professionnels pensent que ça va rester stable. Donc autour de 5,27%, ce qui est vraiment pas mal. Dernier avantage de ces SCPI de rendement, c'est que finalement, elles ne sont pas très risquées. Pourquoi ? Parce que le risque est mutualisé. Évidemment, le gestionnaire d'actifs qui a choisi les immeubles a veillé à en choisir dans différentes zones géographiques. Il a choisi différents locataires, ce qui fait que quand il y a un accident locatif quelque part, quand un locataire s'en va ou ne paye plus son loyer, ça n'influe que très peu sur le fonds, sur la masse de votre fonds. Alors on vient de le voir, ces SCPI ont vraiment de nombreux avantages, mais elles ont aussi, il faut le dire, deux petits défauts. Le premier, c'est que les frais qu'on va vous prélever sont très importants. Les frais d'entrée vont de 9 à 12%, ce qui est beaucoup. Les frais de gestion sont de 10% des loyers. Deuxième inconvénient majeur pour certains de ces SCPI, c'est sa fiscalité. Pourquoi ? Parce que c'est la fiscalité des revenus fonciers. Donc en clair, vous êtes imposé au barème de l'impôt sur le revenu, dans votre tranche, plus les 15,5% de prélèvements sociaux. Imaginez pour ceux qui sont dans la tranche à 41% ou à 45%, ce que ça peut donner. Évidemment, il y a des moyens de passer outre, mais ça sera l'objet d'une prochaine émission. Voilà, je crois que nous avons fait un joli tour de la question. Sachez cependant qu'il existe plus d'une centaine de SCPI de rendement sur le marché. Alors il me reste à vous dire comment choisir la meilleure, mais ce sera l'objet d'une prochaine émission. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.